Voilà pour ce film des vies sans école qui pose encore beaucoup de questions auxquelles on va tenter de répondre ce soir et qui ouvre un champ de discussion notamment dans cette période où les contraintes sanitaires ont aussi bouleversé l'éducation et la façon d'enseigner. On prolonge donc ce documentaire avec nos deux invités ce soir sur le plateau d'Infrarouge. Isabelle Filioza, bonsoir. Vous êtes psychothérapeute, auteure de nombreux ouvrages qui constituent un corpus d'éducation. J'avoue avoir un faible pour « Il n'y a pas de parents parfait » qui personnellement m'a fait beaucoup de bien aux éditions Marabout. Agnès Van Zanten, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue de l'éducation, directrice de recherche au CNRS Sciences Po, auteure de nombreux ouvrages. Vous aussi notamment « Choisir son école, stratégie familiale et médiation locale ». C'est au PUF, aux presses universitaires de France. Alors bien sûr nous allons parler du vif débat politique autour de la question de l'instruction en famille puisqu'il a beaucoup agité les sénateurs ces derniers mois dans le cadre de l'examen de la loi séparatisme puisqu'il est plus simple de l'appeler comme ça. Mais d'abord on va revenir sur le film. Il y a deux types, on l'a bien vu, d'enfants scolarisés à la maison. Ceux qui ne trouvaient pas leur place dans le système scolaire, parfois jusqu'à la souffrance. Et donc de la part des parents, une décision de nécessité. Et puis il y a ceux dont la décision s'est faite par conviction. Finalement ce n'est pas comparable, Agnès Van Zanten ? Pas tout à fait. Je pense que le deuxième groupe des familles est minoritaire en France. Contrairement à ce qu'on voit dans d'autres pays comme les Etats-Unis où il peut y avoir beaucoup plus de parents qui relèvent de cette catégorie des convictions idéologiques très fortes, voire séparatistes pour utiliser ce terme. Mais effectivement je pense qu'en France très souvent ce qu'on voit, c'est des parents dont les enfants rencontrent des difficultés à l'école, qui s'adressent à l'école et n'y trouvent pas une réponse qui leur semble adaptée. Il peut faire différents types de choix parce que l'instruction en famille est le plus radical des choix. Mais on peut aussi aller vers le privé, vers des écoles alternatives et effectivement en dernière instance peut-être opter pour l'instruction en famille. Mais effectivement ce cas de figure est beaucoup plus répandu en France. Alors pourquoi il se développe d'ailleurs de plus en plus en France ? Je pense qu'il y a eu une demande qui va de pair avec l'évolution de notre société dans laquelle il y a une demande beaucoup plus de la prise en compte de la dimension expressive. Dans l'enquête que j'ai pu faire auprès des parents où j'avais interrogé 140 familles, la tension entre le bonheur et la réussite était un thème central et aussi un autre thème sur le fait que l'école est un moule et qu'on n'arrive pas tous à rentrer dedans. Et je pense que c'est effectivement l'individualisme de notre société qui a pu prendre des formes très instrumentales contre lesquelles on réagit aujourd'hui avec une demande, qui à la fois est une demande positive de bonheur, d'épanouissement et aussi une demande qui a un versant un peu négatif parfois de protectionnisme. On a très peur de tout ce qui peut arriver et donc c'est aussi une demande de protéger au mieux les enfants. Isabelle Filioza, c'est une responsabilité très importante des parents de prendre une telle décision car de fait l'enfant est marginalisé et il est surtout beaucoup trop jeune pour avoir son mot à dire dans la décision de ses parents. Alors quelle répercussion pour eux ? Alors oui et non, c'est une décision effectivement lourde de vie. C'est une décision qui a fait un peu de sens, mais finalement mettre son enfant à l'école devrait aussi être engagé et un sentiment de responsabilité important. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus aux Etats-Unis de gens qui font l'instruction à famille et donc ils mènent des études. Et dans ces études, on montre que les enfants réussissent mieux scolairement, même sur le plan académique, qu'ils ont des meilleurs résultats que les enfants qui sont à l'école et surtout, ils ont aussi une meilleure santé physique et psychique. Vous êtes thérapeute d'un point de vue psychique, psychologique, de construction de l'enfant. Est-ce que c'est une bonne chose de voir en ses parents, soit les deux, on l'a vu dans le film, soit dans le cas de Léonard, juste la mère, de voir ses parents à la fois comme des parents, mais aussi comme un enseignant ? Est-ce que c'est la place d'un parent de se substituer à l'éducation nationale ? Les parents qui ont fait ce choix n'ont pas forcément désiré être aussi l'enseignant. Et c'est vrai que ce n'est pas confortable d'être à la fois l'enseignant et le parent. En même temps, j'ai bien aimé ce que disait une des femmes dans le reportage. Elle dit que le rôle du parent n'est pas d'enseigner à son enfant, c'est un métier enseignant. Donc le rôle du parent, c'est de fournir à l'enfant les ressources qui lui permettent d'apprendre. En fait, c'est aussi ce que de toute façon on a à faire en tant que parent, donner l'accès aux ressources. Oui, mais de fait, on lève son enfant, on lui fait le petit-déjeuner, on l'installe à la table de la cuisine avec des ordinateurs, des outils, avec tout ce que ça nécessite quand même de patience, de pédagogie, etc. Donc c'est quand même une substitution d'un rôle. C'est vrai, c'est pour ça que c'est difficile, que c'est complexe et que c'est important de se poser la question est-ce que véritablement c'est ça que je veux ? Parfois, on est aujourd'hui, vu la situation actuelle, contraint de faire cela, mais parfois on peut aussi trouver d'autres options. Et j'aimerais qu'il puisse y avoir d'autres options, parce que c'est quand même dommage qu'un parent soit contraint de lâcher son travail, de lâcher sa profession, de lâcher toutes sortes de choses en faisant ce choix qui est un choix important pour l'enfant. Mais... Vous dites un parent, Agnès Van Zanten, c'est souvent la mère. Oui, de façon générale, on sait que les mères sont celles qui suivent de près l'éducation des enfants, même quand ils vont à l'école, mais effectivement, l'instruction aux familles, c'est un choix très radical qui, très généralement, implique pour la mère de rénoncer à une carrière professionnelle. Alors, au départ, ça peut être un choix dès le départ pour certaines femmes, mais pour beaucoup d'autres, c'est un choix très, très difficile, qui parfois est fait d'ailleurs par des femmes qui rencontrent des difficultés dans leur carrière professionnelle et qui se réconvertissent dans une carrière maternelle, qui apporte bien évidemment aussi beaucoup de satisfaction. Mais c'est quand même un choix très, très difficile, et effectivement, ce n'est pas un choix toujours en faveur des femmes. Isabelle Filiosa, on voit cette petite fille qui a souffert de phobie scolaire. On entend de plus en plus parler de cette angoisse de l'école, de harcèlement, et même sans aller jusque-là, d'enfants qui ne trouvent pas leur place. Vous employez tout à l'heure le mot de moule. C'est une réalité, ils sont de plus en plus nombreux, et si oui, pourquoi et d'où vient ce trouble, justement ? Alors, là, c'est plus la sociologue qui peut répondre sur le nombre, mais il est clair que le harcèlement est extrêmement important. Il y a énormément d'enfants qui ne trouvent pas leur place avec les copains à l'école, et qui aussi subissent des harcèlements de la part des enseignants, parfois. En France, on a encore le droit, un enseignant a encore le droit de dire « Tu es nul, tu n'auras jamais ton bac ». Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. On a entendu ça dans les mots de cette petite fille. Elle s'est sentie humiliée, dévalorisée, et les parents n'ont pas trouvé de ressources pour que cette situation évolue. Et c'est ça qui serait vraiment utile pour qu'on ne soit pas contraint de faire ce choix radical lorsqu'un enfant rencontre des difficultés, soit qu'il peine à s'intégrer parce que le rythme ne lui convient pas, parce qu'il y a trop de bruit dans la classe, parce qu'il a des soucis sensoriels qui font que c'est difficile d'être dans toute une classe, soit que les enseignants n'aient pas la formation pour accueillir un enfant au potentiel, un enfant autiste, un enfant qui a un cerveau un peu différent, soit que l'enfant subisse du harcèlement, soit qu'il souffre du jugement de l'enseignant sur lui. En fait, pour toutes ces situations, nous devrions pouvoir avoir une personne ressource. Une personne ressource de l'éducation nationale qui fasse des médiations et qui trouve des options qui puissent aménager les choses pour que l'enfant ne souffre pas. Il n'est pas question de laisser souffrir des enfants. Il y a trop d'enfants qui souffrent aujourd'hui dans le système. De ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai entendu que finalement, il faut faire attention aux pédagogies alternatives et celles qui sont un peu radicales, parce qu'est-ce qu'elles préparent vraiment les enfants à devenir des adultes qui vont pouvoir s'intégrer dans la société telle qu'elle est aujourd'hui ? Je vous pose la question différemment. Que deviennent les enfants qui ont été éduqués comme ça ? Quelle carrière pour eux ? Quels adultes deviennent-ils ? Alors, en France, on n'a pas suffisamment de recul, parce que c'est un phénomène qui est à la fois minoritaire et relativement récent dans l'ampleur relative que ça peut prendre aujourd'hui. Mais je pense, par rapport à ce que disait Mme Fiosa tout à l'heure, par rapport aux États-Unis, ça dépend aussi beaucoup du système d'enseignement. Le système américain est beaucoup plus souple, donc il est beaucoup plus facile d'entrer et de sortir du système. Le système français, surtout dans l'enseignement secondaire, il est difficile d'y entrer et de rentrer dans ce cadre-là. Donc, probablement, beaucoup d'enfants, comme on le voit dans le documentaire, dans le cas de Wenaëlle, qui a des enfants plus âgés dans la vie active, ont tous fait des choix qui sont des choix plutôt des carrières manuelles, qui nécessitent un passage limité par l'école, une alternance. Alors, je pense que ça va très bien avec certaines catégories de familles qui font ce choix, qui sont des familles d'artisans, des familles d'artistes, etc., qui sont des milieux dans lesquels, effectivement, il n'est pas absolument nécessaire d'avoir un diplôme. Après, on voit un enfant, je crois que c'est Léonard dans le film, qui dit qu'il veut être ingénieur. En robotique. Voilà, en robotique. Et donc, on se dit, voilà, mais les études d'ingénieur en France sont particulièrement exigeantes. Ils se font dans des écoles pour lesquelles l'entrée est très sélective, par concours. Serra-t-il en mesure de le faire ? C'est vrai qu'il suit des enseignements par le CNEB, donc il est encore assez proche de l'école, mais pourra-t-il rentrer facilement dans l'école et avoir une carrière scolaire ? Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure, pour beaucoup de parents, et en France, c'est très fort, la tension entre la réussite et le bonheur et l'impression qu'ont les parents qu'il faut sacrifier l'un à l'autre. Et ça n'existe pas au même degré dans tous les systèmes, en tout cas pas au niveau de l'école primaire, qui est protégée dans les pays nordiques, en Angleterre, aux États-Unis. Après, ça c'est toujours le fantasme de comparer avec les pays du nord, et en même temps, je ne suis pas sûre du tout que les deux, ne serait-ce que culturellement, les deux soient comparables. En tout cas, dans le cas de Léonard, je suis sûre qu'on peut lui faire confiance, puisqu'il le dit lui-même, il est bien dans sa peau, je pense que, lui particulièrement, je pense qu'on peut lui faire confiance pour aller loin. On va parler de la réforme, on y vient dans le cadre de la loi séparatisme, donc entre guillemets, on continue à l'appeler comme ça, même s'il y a eu des noms différents. Le gouvernement souhaitait mettre en place un régime d'autorisation pour limiter l'instruction en famille. Aujourd'hui, on l'a vu, une simple déclaration à la mairie suffit, estimant qu'il faut coûte que coûte conforter les principes de la République, en cause, selon l'exécutif, la tentation de certaines familles de mettre à mal, justement, de déroger à certains principes républicains, et notamment la laïcité, mais aussi, il y a la crainte de dérive sectaire. Le Sénat, à majorité de droite, s'y est donc opposé. Isabelle Filioza, j'imagine que ça vous fait plaisir. Oui, clairement, ça me paraît important qu'il y ait cette liberté. En même temps, ils ont demandé à ce qu'il y ait un renforcement du contrôle, mais aussi un renforcement de la formation des inspecteurs qui allaient contrôler. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, n'ayant pas suffisamment d'informations, ils cherchent un peu trop à comparer l'enfant qui est instruit en famille aux enfants qui sont dans les écoles. Et c'est vrai que le rythme n'est pas tout à fait le même. La manière d'apprendre n'est pas tout à fait la même. Souvent, les enfants inscrits en famille approfondissent beaucoup, beaucoup plus un sujet et une formation des inspecteurs qui leur permettent de mieux mesurer les compétences académiques et l'épanouissement global de l'enfant, sa santé globale. Ça me paraît vraiment très important. Parce que c'est important aussi que ces inspecteurs soient capables de déceler des violences intrafamiliales éventuelles. parce que c'est un risque lorsque l'on est comme ça en vase clos. Vérifier aussi s'il n'y a pas des dérives et si l'enfant n'est pas exclu. Est-ce qu'il ne serait pas soustrait à la société ? Ça, c'est vraiment important, effectivement, de le vérifier. En même temps, l'instruction en famille, là, dans le film, on a vu des gens qui ont pris cette décision pour longtemps. Mais en fait, on peut aussi faire l'instruction en famille pendant une année puis retourner dans le système scolaire et avoir beaucoup plus de fluidité comme ça entre un temps où on apprend un peu différemment, où on muscle ses capacités parce qu'en fait, on apprend mieux à l'école quand on sait apprendre. Et donc, si on peut prendre le temps de comprendre mieux comment fonctionne son cerveau, comment on peut développer toutes ses fonctions exécutives, et ça, on peut le faire dans d'autres structures qu'à l'école. Une fois qu'on a des fonctions exécutives bien développées, qu'on a beaucoup d'autonomie dans son travail, on va rentrer à l'école avec beaucoup plus de capacités. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, vous l'avez dit, les collèges, les universités les plus prestigieuses recherchent les enfants qui ont été instruits en famille parce qu'ils ont souvent plus, d'abord de meilleures compétences académiques, mais aussi plus d'autonomie dans leur travail. Ils sont plus responsables, ce sont ceux qui vont s'occuper, prendre en charge, devenir les leaders aussi dans leur promotion souvent. Donc, globalement, pour l'avenir d'un enfant instruit en famille, il n'y a pas véritablement de crainte à avoir. Agnès Van Zanten, pourquoi autant de passion autour de cette question au Sénat ? C'est quoi ? C'est vraiment politique ? C'est idéologique ? On peut le penser aussi ? En France, l'éducation est un sujet politique par excellence. Mes collègues à l'étranger ne cessent de s'étonner à quel point tous les jours, l'éducation est à l'ordre du jour dans les médias en France. Et je pense qu'effectivement, c'est un sujet politique parce que le modèle français est très fondé sur l'idée de la formation du citoyen à l'école. Et c'est très fort et ça déclenche beaucoup de dépassions. Mais je trouve effectivement que le débat n'est pas toujours bien placé. Il y a effectivement la possibilité des dérives sectaires. Il y a effectivement un problème autour de l'enseignement des principes laïcs dans certains cas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt un problème minoritaire. Je trouve qu'aujourd'hui, il faut surtout s'assurer que l'enfant acquiert les apprentissages nécessaires pour vivre en société et pour être un bon citoyen. Et effectivement, toute la dimension émotionnelle doit être prise en compte. Mais en tant que sociologue de l'éducation, il y a une dimension qui me tient à cœur et qui est rarement soulevée dans le débat sur l'instruction en famille, c'est le principe d'égalité. C'est-à-dire, la liberté est en tension avec le principe des citoyennetés, mais elle est aussi en tension avec le principe d'égalité. Moi, je suis très attachée à l'égalité. Mon travail porte essentiellement sur les inégalités d'éducation. Et c'est l'idée de dire que si demain, on voit se multiplier l'instruction en famille, un des risques très forts aussi, c'est que l'inégalité sera encore plus grande. On sait très bien par tous les travaux que l'on connaît sur les devoirs à la maison, sur ce qui se passe pendant les vacances scolaires. Pendant la période des vacances scolaires, les enfants des milieux populaires perdent énormément parce qu'ils ne sont pas du tout accompagnés de la même façon par leur famille. C'est vrai aussi avec ce qui se passe depuis un an avec la situation sanitaire ? Bien évidemment. Toutes les enquêtes qu'on a depuis que les familles ont dû assumer à la maison effectivement le travail scolaire montrent un accroissement très net des inégalités. Donc pour moi, c'est un souci important parce que les familles ne sont pas toutes placées de la même façon, n'ont pas toutes accès aux mêmes ressources parce qu'on parlait tout à l'heure de comment font les familles. Effectivement, elles n'ont pas toujours la formation, mais elles peuvent avoir accès à de nombreuses ressources. Il y a tout un marché éducatif sur lequel on peut se reposer aujourd'hui. Elles peuvent aller sur Internet, elles peuvent constituer des groupes de parole, elles peuvent s'adresser à des orthophonistes, psychothérapeutes, mais ce n'est pas n'importe quelle famille qui peut faire ça. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui n'est pas quelque chose dont on a parlé autour de la loi, mais qui pour moi est quelque chose d'important à soulever autour de l'instruction aux familles aussi. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau d'Infrarouge pour prolonger ce film des vies sans école. Merci. Infrarouge, c'est terminé mais votre soirée documentaire continue sur France 2. Tout de suite, 25 nuances de Doc. A bientôt. – Sous-titrage FR –